Bien salut à toi, bienvenue à toi dans ce second épisode. Aujourd'hui on va parler des conseils qu'on se serait donnés en tant que photographe qui débute et les choses qu'on peut potentiellement aussi déconseiller. Aujourd'hui je suis accompagné de Tom Tabouryèche, je vais le laisser s'introduire. Salut à tous, du coup moi je m'appelle Tom Tabouryèche. Ça fait 5 ans que je fais de la photo en total amateur, donc bientôt je vais me professionnaliser. J'ai tout appris tout seul, autodidacte, en regardant des tutos YouTube. Et puis voilà, franchement c'est ma biographie, plus sur mon petit parcours en tout cas j'ai fait que ça pour l'instant. Ouais, déjà il est très modeste, on peut dire qu'il est professionnel. En vrai, je sais pas si t'as dit que tu faisais plutôt de la photographie portrait ? Ouais du coup, moi je fais surtout de la photographie de mode, portrait. Je préfère mieux prendre vraiment la personne en photo que tout ce qui est entour. Ok, du coup comment je le rencontrais pour faire un petit topo ? Alors du coup on vient tous les deux de la ville de Nîmes, dans le sud de la France. On s'est rencontrés il y a bien un an peut-être, un an à peu près. Et du coup il m'a accompagné sur quasiment tous les gros clips que j'ai fait dernièrement à la photographie. Des fois au drone, etc. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet un petit peu. Moi je voulais savoir déjà avec quoi toi t'as commencé la photo ? Alors moi j'ai commencé, alors déjà pour commencer en fait ce qui s'est passé c'est que pas mon premier appareil photo mais quand j'ai commencé vite fait à m'intéresser j'avais un petit compact, un petit canon pas foufou quoi. Vraiment il y avait des modes bizarres dessus. J'essayais vraiment de tout tester, je prenais des fourmis en photo, des fleurs. En vrai vas-y j'essayais de tester un peu tout tu vois. Et après le temps est passé et je m'en suis plus trop intéressé à la photo et mon daro il avait capté que pendant les vacances tu vois j'avais fait quelques petits bails quand je l'étais petit peu et tout. Et un jour parce qu'il avait des collègues qui avaient une, tu sais les magasins genre Easy Cash et tout, c'est qu'ils vendent des trucs d'occasion. Il m'a dit ouais bah écoute moi je veux bien t'acheter un appareil photo comme je vois que tu t'y intéresses et comme ça tu pourras faire des trucs plus sérieux quoi. Tu pourras passer ce câble de compact à un réflexe. Du coup il m'a pris un réflexe et bah là. Là sur les 5 ans depuis que tu es depuis aujourd'hui on va dire que j'ai fait à peu près ouais 4 ans avec hein. 4 ans avec ce bon Nikon D5000 qui m'a suivi à peu près de partout mais il datait de 2009 donc j'ai bien fait de changer quoi parce que... Putain je savais même pas que t'avais vu ça avant du coup parce là il travaillait avec un Fuji Film. Ouais là je suis sur Fuji Film X-T4. Et ouais moi je t'ai connu quand tu changeais d'appareil du coup. Ouais ouais ouais. Sinon du coup moi du coup direct quoi j'ai commencé. Déjà moi il faut savoir, donc je l'aurai expliqué dans le premier épisode si jamais t'as raté ça. Mais j'ai commencé par la vidéo à savoir. Donc en vrai moi j'ai plutôt été touché par tout ce qui est vidéo en premier donc j'ai commencé ça avec des GoPro de merde. C'est même pas une GoPro que j'avais, c'est une AEE si j'ai pas de bêtises. Je sais même pas si c'était encore la marque mais c'était sous marque un peu bizarre. Et ouais moi j'ai commencé avec un GH4. Je sais pas si tu m'as... J'avais le GH4 quand on s'est rencontré ou pas ? Euh non. Ok j'avais déjà fait le step. Non non t'étais au Sony. Ok ok. Et ben voilà moi j'ai commencé avec un GH4. Du coup c'est un petit appareil qui est plutôt porté sur la vidéo. Le Mix. Exactement. Et après je suis parti du coup sur un Sony que j'ai actuellement. Un Sony S7S III donc super appareil que j'ai mis longtemps à voir. Mais voilà c'était pour faire le petit topo avec de quoi on a commencé. Mais du coup parce qu'on se souhaitait dire surtout c'est que en vrai d'un point de vue perso. Là moi je prends des photos aussi avec mon téléphone régulièrement en ce moment même. Et en vrai je me régale et en vrai je sais pas ce que t'en penses mais... Si tu veux commencer avec n'importe quel appareil photo avant on s'en fout un petit peu tu vois. En vrai ouais moi c'est ce que j'ai compris à force de faire des photos tous les jours et même en changeant de bigot je me rendais compte. Parce qu'en vrai vas-y moi je retouche mes photos sur Lightroom sur le tel du coup bah je m'amusais. Et en vrai de vrai pour pas vous cacher bah moi quand j'ai commencé à retoucher mes photos bah c'est sur mon tel. Et quand j'ai eu un PC et que j'ai eu Lightroom sur mon PC et que je devais faire des fois des trucs pour des clients et tout. Frère je retouchais sur mon tel hein j'ai pas te mentir il y a des clips publicitaires pour des agences que j'ai fait. C'était monté sur mon téléphone hein. Et vas-y parce que j'ai toujours été allé sur mon téléphone et même sur plein de trucs. Quand j'étais petit j'avais une petite chaîne YouTube où je jouais à des jeux vidéo et je faisais mes vidéos tu vois. Je montais tout sur mon téléphone sur ma tablette. C'est genre de passer du téléphone à l'ordi mais moi j'étais perdu de ouf. Et du coup ouais je prends bah maintenant je suis plus à l'aise au téléphone mais c'est bien d'avoir un appareil photo aussi. C'est pas la même chose. Ouais. En vrai l'appareil c'est un truc que j'ai capté récemment. Mais en gros tu peux prendre des photos avec quasiment tout à partir du moment où tu partages sur les réseaux sociaux ou quoi. En gros il y a des photos que j'avais fait de l'i-lo en particulier qui étaient vraiment faites totalement à l'iPhone. Où les gens avaient pas mal kiffé et tout. Et ça passait super bien en termes de qualité sur tout ce qui est smartphone en général. Et en vrai là un problème que j'ai rencontré récemment mais c'est au bout de je crois 4 ans ou quoi que je fais de la photo tu vois que je l'ai rencontré ce problème là. C'est au moment de te faire du tirage, au moment de l'agrandissement bah en fait t'es baisé. Parce que c'est top pour les réseaux etc. Mais en termes de définition du coup après t'es bloqué sur certains formats. C'est vrai. Ça c'est un peu casse-couille. Bah en fait ce qui est un peu paradoxal c'est que la plupart des photographes qui ont du matos à 4 000, 5 000, 5 000 euros. Ils vont compresser leurs fichiers pour les poster sur Insta tu vois. Ouais. Genre ils vont vachement les compresser. Même moi mes photos elles sont pas full qualité tu vois. Si on devrait les mettre full qualité. Bah en vrai c'est compressé de base. Ouais même Insta ils te les compressent de base donc t'es obligé de te mettre sous les conditions d'Insta. Parce que sinon ta photo bah elle se poste pas ou même elle sera dégradée quoi. Mais du coup ouais c'est ça en fait le truc. En vrai quand tu commences la photo le plus important je pense c'est même pas de l'appareil ou quoi que ça. Parce que de base bah mec tu viendras jamais à faire des expos dans l'année qui arrive. Faut que t'es vraiment un crack mon gars. Mais ouais en vrai c'est juste te faire kiffer. Et peut-être avec juste le truc que t'as sous la main déjà pour commencer que ce soit un bigot tu vois. Un qui disoum n'importe ce que tu veux hein franchement. En vrai du moment que ça te fait un fichier JPEG et du moment que t'as une image derrière toi et qu'après vas-y tu t'essayes de tester un peu tout. Après c'est vrai que avec un téléphone t'auras pas autant de possibilités qu'avec un appareil photo, qu'avec un réflexe, qu'avec des trucs pro. C'est vrai que t'auras pas, tu seras bloqué au bout d'un moment tu vois. Genre si tu veux faire des photos de loin avec un téléphone bah tes photos vont vite devenir crades. C'est vrai que sur certains points l'appareil photo est mieux ça c'est sûr. Bah ouais bah en vrai du coup ça permet de venir tu vois sur ce bon point en mode là où ça devient intéressant. Parce qu'à partir du moment où tu rentres vraiment dans la technique tu vois. Y'a au début où tu vas faire tes photos où t'es en full auto. Toi tu m'as dit que tu vois t'avais commencé pas mal en automatique et tout. Ouais ouais moi j'ai commencé en full auto hein. En vrai ouais c'est une porte d'entrée de fou. Ou même tu vois les... c'est ça les téléphones en fait ça te permet de rentrer dans le monde un petit peu sans trop te casser la tête tu vois. Ouais. Ou tu règles pas trop les paramètres trop relous. Bah en vrai ce que j'ai remarqué en prenant... Parce que sur mon compte Instagram genre je mets beaucoup de street photo que je prends en bigot tu vois. En soi t'as juste à appuyer sur ton bouton au final hein. Parce que tu te dis pas vas-y je règle mon obturateur là. C'est un full auto au final hein. En vrai tu fais du full auto et tu te concentres à balle sur ton quadrage en fait. Sur ce que tu souhaites prendre. Et ça on l'oublie avec le matériel avec tous ces trucs qu'on a en vrai. Ouais de ouf en vrai c'est le cadrage est juste... En fait le plus important c'est l'instant que tu captures. Et de la manière dont tu le captures et... Pas secondaire non plus même pas du tout. Mais c'est vraiment déjà la toute base c'est déjà juste de voir un truc qui te plaît visuellement. Et de prendre quelque chose qui peut figer ça sous des pixels en fait simplement quoi. Ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Mais ouais ouais en vrai en vrai c'est ça. Je sais pas toi comment du coup tu t'es passé après de passer du mode auto au manuel. C'est quand t'as eu ces petits trucs où tu t'es dit ah putain. En vrai bah quand j'avais mon Nikon en vrai je suis resté vraiment longtemps avec l'auto. Parce qu'en vrai le manuel j'utilisais pour les rares occasions quand je testais plusieurs d'autres types de photos tu vois. Bon on en parlera plus tard mais genre le manuel tu vois tu t'en sers quand vraiment tu veux dire vas-y je vais faire ces réglages pour cette photo. Je vais faire ces réglages pour ça. Et bah sur le Nikon que j'avais tu sais t'as le mode priorité ouverture. Enfin tous ces modes là où bah quand tu commences enfin moi quand je commençais c'était un peu flou pour moi tu vois. Donc en vrai je comprenais pas trop tu vois mais je les utilisais. Je captais un peu le délire mais en vrai je les utilisais. Et bah là depuis que j'ai le Fujifilm où t'as toutes les... Genre t'as pas de mode en fait. Genre t'as l'iso, en fait t'as des bagues extérieures physiques où genre t'as l'iso, l'obturation, tous ces trucs. Et du coup tu comprends au final genre la on va dire la règle du triangle, l'iso, la vitesse d'obturation. En vrai je pense que ce serait bien. Tu as de base de clarifier ça. Du coup si tu veux commencer la photo en gros t'as du coup quelques petits trucs de base. Donc t'as l'iso, l'ouverture, la vitesse. Alors à quoi correspond quoi ? Déjà faut savoir que moi quand j'ai commencé je comprenais rien du tout à tout ça. Tu parlais d'iso je ne savais pas ce que c'était. Genre même l'ouverture, t'as les trucs des termes genre les focales et tout. Ouais mec, on ne s'en rend pas à l'écoute. Donc tu parlais avec des gars je ne comprenais rien du tout. Mais en gros les bases du coup t'as l'ouverture je dirais. En gros comment ça se passe ? C'est que tu vas savoir quand tu prends une photo ça capture de la lumière. Donc en fait c'est comme si t'as une fenêtre tu vois tu peux ouvrir et fermer les volets. Et bah en gros c'est pareil pour une photo ça va laisser plus longtemps les volets ouverts. Et ça va les refermer. Et du coup pendant ce temps là s'il y a quelqu'un qui passe, tu vas capturer tout le moment où il avance. Tandis que si tu fais un mouvement très rapide. Tu fais carrément un tuto gros. Tu fais carrément un tuto. Mais en vrai c'est important d'expliquer tu vois. Ouais ouais mais tu faisais carrément un tuto. Et je vais essayer de simplifier ça. Mais en gros voilà. En gros tu vas capturer plus de lumière si tu laisses plus longtemps. Mais tu vas voir du coup les mouvements des personnes qui vont rester. Vu que pendant c'est une seconde du coup la personne va peut-être avancer dans ta photo. Tandis que si tu fais un truc qui est hyper rapide. Et bah tu vas pouvoir faire rentrer moins de lumière. Donc si tu fais dans la nuit totale. Bah ça va être compliqué de capter de la lumière. Mais du coup ce qui est bien c'est que tu vas pouvoir figer vraiment un moment même. Si un mec saute. Et bah tu vas avoir vraiment le moment où il est tout en l'air. Tandis que quand tu mets de la vitesse très rapide. Tandis que si tu mets de la vitesse longue. Bah tu vas avoir tout le mouvement du saut. Ça va être un peu flou. Mais voilà. Moi ce délire là je l'ai capté. En vrai t'as plein de schémas sur internet. Même sur Pinterest et tout. Tu sais les schémas où ils te mettent genre ta vitesse d'obturation. Avec l'image d'un mec qui est flou. Ou n'importe tu vois. Ça je l'ai capté comme ça. Sinon quand on me l'expliquait dans des vidéos YouTube. Je comprenais rien du tout frère. Vraiment. Même comme d'autres photographes m'en parlaient. Je comprenais rien du tout. Et juste de capter l'idée. C'est bon après t'as tu l'as tu vois. Ouais je capte. Et même quand tu fais tes photos. C'est vrai que c'est plus simple de vous l'expliquer très rapidement. Mais voilà après t'as la... Du coup t'as... Comment ça s'appelle ? L'ouverture ouais. Que tu peux jouer. En gros l'ouverture c'est... Pareil quand tu t'es de lumière que tu peux capter. En gros t'as un genre de diaphragme. C'est un truc. Qui s'ouvre. Qui se rapte ici dans... Oh en vrai. Je sais pas si c'est enregistré ce mec. Ah ouais. C'est vrai que là je l'ai tenu vachement loin. Mais ouais en gros. Du coup tu vas avoir ta zone de mise au point qui va être plus ou moins large. Avec du bokeh et tout. C'est des trucs un peu techniques. On s'en fout du bokeh pour commencer. Mais en gros c'est juste ta zone de mise au point qui va être plus ou moins grande. Tu vas avoir une marge d'erreur plus ou moins importante. Et après t'as les ISO. Les ISO ça c'est surtout sur les bons appareils. Tu vas pouvoir plus facilement monter. C'est agréable. En gros ça c'est un truc numérique. Toi c'est vrai en vrai t'as certains appareils suivront déjà l'âge de ton appareil. Moi je sais que sur mon Nikon tu vois comme il était en 2009 je pouvais monter qu'à 12 800. Et encore maintenant avec mon Fuji je suis à 12 800. Le bruit on va dire que t'as. Le bruit numérique que t'as genre c'est pas le même que j'avais sur l'autre tu vois. Parce qu'en fait l'appareil il te le gère mieux. Comme ça a été mieux réfléchi maintenant tu vois. Moi c'était vraiment un bruit dégueulasse que j'avais. Alors que maintenant tu peux monter à 58 000 ISO je sais plus combien frère. Moi aussi en vrai j'avais des trucs vraiment très dégueulasses. C'est n'importe quoi maintenant tu peux monter. Mais d'ailleurs ouais sur tes anciens appareils même à acheter un premier appareil. Du coup toi tu conseillerais quoi ? C'est quoi les points forts que toi qui t'ont plu sur les appareils etc. En vrai de vrai je pense le mieux à acheter déjà mais pas le prix. Franchement moi ce que je me dirais c'est de pas mettre non plus des 100 et des 1000. Ouais c'est vrai pour commencer ouais c'est cool. J'aurais une base aux alentours de je dirais même des trucs d'occasion. Moi c'est ce que j'avais fait tu vois parce que je me disais vas-y j'ai pas envie de prendre un truc neuf. Je sais pas ce que t'avais toi comme budget tout début mais moi j'avais que 600E. J'étais vraiment max du max. 600E appareil plus objectif tout compris. Ah bon moi le tout compris c'était 300. Et j'ai tenu 4 ans avec. Je pense que je suis un bon exemple. Ouais c'est vrai. Franchement j'ai vraiment pensé cet appareil. C'est pour ça qu'au bout d'un moment ça me faisait chier parce que le focus tout ça à force ça commence à... Tu te vois que t'es en décalage avec les autres photorefs tu vois parce qu'ils te prennent une photo en 2 secondes et toi tu galères parce que c'est flou sur toutes tes photos tu vois. Ouais mais du coup c'était quoi les points forts tu vois des appareils et qu'est-ce que tu conseillerais tu vois. Parce que tu vois tes appareils... Par exemple à savoir que t'as des appareils qui vont être plus performants sur la mise au point. En mode si t'as un automatique mise au point il va réussir à capter les visages savoir où faire la mise au point. Je pense en vrai c'est plus un appareil simple. Genre pas un appareil cher tu vois. Parce que dans tous les cas même si tu payes. Plus le prix sera bas et moins t'auras d'options au final tu vois. Parce qu'on soit d'accord genre plus tu l'auras cher t'auras le focus de fou ça va suivre ton sujet de malade. Tu peux faire de la vidéo avec et tout tu vois. Franchement moi je pense que le mieux c'est de prendre un appareil photo pas trop cher. Comme ça t'as les bases tu vois et puis... Et après tu vois ce qui te plaît. Parce que tous ces modes c'est vrai qu'au début tu comprends rien du tout. C'est ce qui m'avait frustré. Je vais pas te mentir. J'ai cap, j'ai cap. Mais en vrai tu vois déjà pour commencer t'as les appareils disons compacts. Où en gros tu peux choisir... T'as un zoom déjà intégré du par exemple 20, 70 ou autre chose. Ou alors t'as des appareils où tu peux prendre juste le boîtier. Et ensuite toi tu peux mettre l'objectif que tu veux. Ouais tu choisis ta focal. En vrai à savoir que du coup les compacts en général t'as quand même... C'est un peu moins cher de base. Ouais ouais carrément. Et du coup tu peux partir avec un objectif qui va être assez polyvalent. C'est assez cool. Parce que du coup à savoir que tu as des objectifs qui peuvent être plus ou moins grand angle. C'est ouais. En gros tu vas avoir par exemple moi je shoot super souvent au 16 mm. Et en gros ça me permet d'avoir un super grand angle. Mais un petit peu comme sur le mode de l'iPhone grand angle quoi simplement. Et après t'as des trucs où ça va être du 50 mm 100. Où c'est plus des trucs zoomés tu vois. Moi au début je détestais ça sa mère. On est vraiment de fou. Genre les 50 mm tout ça ? Ah ça me rendait fou j'avais commencé avec ça j'en pouvais plus. Moi j'ai commencé avec mon premier objectif c'était un 18 100 mm. Putain. Du coup c'était bien tu vois. Genre en vrai... Un truc bien polyvalent. Ouais je pouvais zoomer quoi franchement. Alors que là franchement je vais pas te mentir le seul objectif qui me suit dans mes shootings c'est un 33 mm. Et ça bouge pas. Genre je peux pas zoomer quoi. En fait mon zoom c'est moi. Je bouge. Et je trouve en vrai c'est le mieux. En vrai je vais pas te mentir je pense c'est le mieux quand tu débutes. Ou sinon en vrai tu peux prendre un objectif polyvalent et tu zooms pas. Genre t'es pas obligé de bouger la bague. Après ouais moi c'est ce que j'avais fait tu vois j'avais au début je crois un 50. Un 50 tout classique et rapidement je me suis rendu compte que ça allait me faire chier quoi. Du coup je passais à du 20 mm tu vois. Ou en gros bah pour vous expliquer voilà t'es moins zoomé. Ouais ouais. Et direct ça m'avait trop plu. Ça m'avait trop trop plu. Mais c'est vrai que du coup sur les appareils compacts c'est ça qui est trop bien. Parce que tu peux avoir cette première polyvalence où en moi tu t'empruntes je pense tu vois directement sur le bon coin. Pas trop trop cher que bien tranquille. Au moins tu testes. T'as le truc des zooms où tu peux voir ce qui te satisfait. Tu peux te tester quoi. C'est vrai que ça c'est un truc tu vois peut-être avec du recul que je me dis ouais ça aurait pu être sympa tu vois si j'aurais commencé avec un petit compact pas trop cher. Je me fais la main. Ouais carrément. Le truc ça perd pas trop de valeur dans le temps. Tu l'achètes tu le revends 6 mois après. Ouais t'essayes de prendre l'occasion la moins chère. La plus rentable qualité prix je veux dire. Ouais de fou. Après voilà c'est sûr que si tu mets 50 balles t'auras pas le meilleur d'appareils photo. Faut pas rêver quoi. C'est vrai que la photographie ça coûte un peu cher le matos. Mais c'est pour ça qu'il faut pas se dire voilà je vais mettre tant dans cet appareil photo parce que tout le monde a dit que c'était le meilleur. Ouais. Parce que j'en vois beaucoup des photographes qui parlent que de matos mais bon faut pas oublier que voilà le but c'est de prendre une photo. Faut pas se concentrer sur le matos en vrai. Ouais. Je t'en fous un peu c'est toi la personne derrière qui va surtout faire tout hein. On va pas se mentir. Mais ouais d'ailleurs en parlant de matos je sais que du coup pareil il y en a plein qui commencent par simplicité ouais. Enfin du coup simplicité c'est un grand mot. Mais du coup t'as de l'argentique tu vois où en vrai un appareil tu peux t'en tirer si t'es bon pour une vingtaine d'euros t'as un appareil correct. Ouais ça c'est vrai. Et tu te dis ah putain peut-être je vais commencer par ça parce que c'est vraiment très peu cher. En vrai moi je me dis j'aurais peut-être dû commencer par l'argentique. Ah putain mais moi tu vois je suis plutôt de la team totalement inverse. Ah franchement bah moi j'ai commencé que du numérique et les dernières photos que j'ai pris en argentique c'était au clip. Ouais. C'est tout hein. Mais tu vois si demain du coup je commence la photo mais mec l'argentique c'est aller me tuer et je vais me tuer c'est en mode je connais pas tous les modes mais c'est même pas ça. C'est genre à savoir du coup à l'argentique bah voilà t'as ta pellicule le truc tu sais pas ce que tu shoot en direct. Donc autant c'est au bout des t'es 36 photos que t'as prise que tu vas te rendre compte que putain t'as fait de la merde pendant 36 photos t'as payé une pellicule. Ouais non mais oui une dizaine d'euros en développant une dizaine d'euros et tu te dis putain de merde. Alors que si tu commences à l'argentique au numérique je veux dire. Ouais t'auras plus de possibilité. Ouais t'auras plus de possibilité. C'est ça. Mais en vrai moi je pense tu peux tester les deux parce qu'en vrai voilà comme tu m'as dit ça coûte pas cher un argentique en vrai genre tu peux tester les deux c'est... En fait moi ce que je trouve l'avantage de l'argentique c'est que bah t'as 32 photos donc t'es limité déjà et du coup tu réfléchis à ce que tu veux prendre en photo. Ouais mais est-ce que tu te mets pas trop la pression aussi ? Alors qu'avec le numérique quand j'ai commencé je réfléchissais pas du tout à ce que je prenais en photo. Genre je bombardais avec le rafale et après je triais. Mais ça tu vois je pense que c'est un step ou en mode c'est bien de faire le step numérique argentique testé tu vois. Ouais carrément carrément. Mais à partir du moment où déjà tu as pris les bases techniques ou en mode tu sais que ta pellicule par exemple t'as du 200, 400 ou 800 ISO donc tu sais que tu vas avoir des trucs qui vont être plus ou moins cool. A savoir que du coup 200 ISO en général tu vas payer moins cher, du 800 ISO ça va être déjà un petit peu plus onéro. Ouais après moi je connais pas trop les tarifs. J'ai pas de mentir. Voilà bah en gros plus tu prends dans les ISO plus c'est des pellicules qui coûtent un petit peu plus clair. Ouais parce qu'elles doivent être plus performantes. Ouais voilà ça permet en fait ça permet de capter plus de lumière. Mais du coup je pense que c'est quand même bien d'avoir ces bases là. Donc moi tu sais quand ton appareil il dit ok bon ben j'ouvre à 2.8 ou à 4.5. Tu comprends en fait pourquoi il dit ça parce qu'à savoir que du coup ton appareil tu vas viser dans ton petit viseur et tu vas avoir un truc qui dit oui t'es assez lumineux, tu n'es pas assez lumineux. Et ça bah pour le comprendre mec en vrai s'il me dit je suis pas assez lumineux mais que je baisse à fond tu vois ma vitesse et que du coup toutes mes photos elles sont super floues parce que obligatoirement ça va ouvrir pendant un certain nombre de temps et que moi je bouge avec mes bras. Putain je vais avoir tout qui est niqué j'ai plein de potes qui ont eu ça comme problème tu vois où ils se disent putain trop cool j'ai eu des super photos de soirée donc de nuit. Mon appareil il m'a dit de laisser ouvrir pendant un bon moment mais je me rends compte que toutes mes photos elles sont maxi floues je me dis putain ça m'est chier. C'est dommage tu te dis que j'avais des jolies photos de soirée et que j'étais trop content et tu te rends compte après que t'as eu ces petits problèmes bah parce que du coup t'as pas eu ces bases techniques avant où tu peux comprendre pourquoi tu as été flou et corriger ça directement en fait. Ouais 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 c'est vrai c'est vrai. En vrai je pense que l'argentique faut y passer quand même tu vois. Ouais je suis d'accord. Dans ton parcours parce que c'est genre moi quand j'ai eu des petits. J'étais full numérique et quand tu m'as proposé de prendre des photos, juste quand t'appuies et que t'entends le bzzz genre vraiment mécanique de ouf t'es en mode ah ouais ok ok c'est un autre élif. C'est un petit élif mais voilà moi je pense que c'est en mode si vous devez y passer à ça et tout si vous avez votre grammaire qui avait un petit appareil. Ouais si vous avez l'occasion ouais. Bah en mode gardez le autre côté tranquille mais essayez de vous faire un petit peu la main de comprendre des petits trucs techniques. Petit truc classique après on se prend pas trop la tête ici en mode c'est le kiff avant tout. Mais essayez de comprendre un petit peu pour éviter de simplement avoir des photos foirées et être déçu après de se dire oh putain j'avais un maxi paysage et au final il rend pas très bien c'est dommage. Juste ça et après si vous voulez vraiment faire de l'argentique bah y'a un truc qui s'appelle les point and shoot c'est des petits compacts pareil tu peux le prendre t'as le flash des fois intégré. Ouais ouais c'est full auto quoi ouais c'est ça c'est full auto si vous voulez vraiment faire de l'argentique passez peut-être par là ou en mode tu mets un petit pas dedans comme ça et tu te fais kiffer. Je pense ça peut être un petit truc sympa donc ouais voilà après après le plus important et on va en venir c'est testé en vrai faut se lancer voir ce qu'on photographie voir ce qu'on veut photographier ce qu'on a dans le viseur quoi concrètement. Ouais totalement en vrai je sais pas par quoi t'as commencé c'est quoi les trucs au tout début toi qui t'a inspiré alors du coup comme j'ai commencé avec mon 18 100 mm en vrai vas-y je prends de la famille en photo en vrai t'as que ça comme sujet au début hein parce que t'as pas envie de sortir avec des collègues pour prendre des photos parce que tu seras moins gêné avec tes parents tu vois du coup c'est plus cool. Ok et ouais en vrai j'ai commencé par ça des fois je m'amusais à prendre tout et rien en vrai ma toute en vrai ma toute première photo c'est une fleur je l'ai toujours ma toute première photo c'est une fleur et bah dès que j'ai eu mon appareil le soir mon daron ouais j'ai pris tout mon jardin en photo toutes mes fleurs mon chat mon chien après j'ai fait des petits portraits. Ouais ce que t'as sous la main en fait. Les portraits au début ça me plaisait pas du tout vraiment pas du tout et du coup bah j'ai commencé full paysage vraiment j'ai fait que du paysage mais vraiment vraiment frère j'étais politique full paysage mais vraiment genre mon compte à stack j'avais créé à l'époque qui s'appelait picture and paysage une horreur et bon je regrette pas parce que du coup ça m'a permis de changer aujourd'hui mais ouais je prenais que des paysages en photo et je me posais pas tellement de questions tu vois je me disais ah c'est joli je prends en photo. Ouais totalement mais en vrai ouais après j'ai testé j'ai fait après j'ai acheté un téléobjectif qui faisait du 70 400 mm du coup je pouvais faire de la macro mais savoir que tu es fou les téléobjectifs 70 200 mm ce que tu dis en gros c'est la puissance du zoom et du 200 mm c'est un maxi zoom en gros t'as des jumelles le truc ouais ouais en fait ce qui est bien comme c'est un téléobjectif en fait souvent quand on poste la macro c'est genre bah c'est vrai qu'il y a des objectifs où t'es vraiment très près et en fait c'est de la macro loin en gros moi j'ai toujours vu comme ça en fait c'est de la macro loin et macro c'est quoi aussi c'est vrai c'est vrai ouais bah la macro c'est quand tu prends un sujet de près genre une fleur de près les insectes les photos qu'on voit avec des insectes c'est de la macro voilà c'est ça en fait c'est comme avoir un petit microscope dans les mains et en mode tu vas avoir par exemple j'ai vu une bêtise mais une fourmi et bah la prendre de super près de avoir plein de petits détails et tout c'est ça de la macro en fait c'est avoir un petit microscope dans les mains et ouais du coup j'ai commencé à faire ça je voulais vraiment tout tester je me dis vas-y je peux je l'avais payé 100 euros cet objectif d'occasion toujours et non franchement je m'étais régalé après j'ai commencé à tester plein d'autres petits domaines j'ai essayé de varier après c'est vrai qu'à un moment j'étais vraiment resté bloqué dans un seul domaine et après j'ai eu l'occasion de pouvoir tester d'autres trucs et même dernièrement voilà les concerts j'ai pu faire des trucs en politique aussi alors que je m'étais dit que non et je me dis bah vas-y je vais tester tu vois ouais en fait voilà c'est le truc c'est comme tu dis c'est en gros de base tu vas avoir des trucs qui vont t'attirer moi tu vois c'était tout l'inverse par exemple où c'était vraiment le portrait dans un premier temps qui m'a grave attiré et c'est après où je suis parti faire un peu de paysage et là je reviens sur du portrait tu vois en général mais ouais le truc c'est d'être ouvert et comme tu dis par exemple si t'as attiré par des portraits bah demain si on propose comme là de la photo de concert et bah te dire ah bah allez vas-y je vais tester mais en gros vraiment mettre un petit pied un petit peu partout parce qu'il y a peut-être des trucs où tu dis ouais j'aime pas et en fait ça te plaît un petit peu et des trucs où tu dis ouais je pense qu'il faut pas douter de... après ça dépend en vrai ça dépend si c'est vrai que tu peux te dire si demain on te propose un concert tu vas te dire ouais j'ai pas les compétences pour faire ça mais fout toi pour être naze après si t'es bénévole et que voilà derrière genre on attend rien de toi tu t'en fous franchement en vrai ouais un truc à souligner c'est en mode si on attend rien de toi derrière franchement si tu débutes et que t'attends rien de toi on attend rien de toi fais ce que tu veux hein même si au final ça mènera à rien et qu'on dirait c'est dégueulasse tu t'en fous je trouve qu'à partir du moment où tu vois tu es bénévole par exemple ou quoi si demain moi ce que j'apprécie tu vois quand je travaille des fois sur des clips ou en mode je veux juste aider les gens c'est en vrai tu peux pas apporter d'attente parce que j'ai pas signé de contrat mec j'ai pas rendu obligatoire avec toi c'est en mode on fait ça tous les deux c'est en mode ça nous fait kiffer par exemple moi je vais prendre des photos de toi demain c'est pas un contrat qu'on a passé où tu me dis ouais je dois te rendre 10 photos demain et tout ouais ouais c'est vrai genre dites vous ça tu vois même si demain t'as un shooting d'un mec qui te contacte bah vas-y sans pression tu vois en mode tu vas tu testes tu te fais kiffer ouais c'est vrai c'est vrai et let's go quoi c'est vrai non mais il a raison t'as raison t'as raison non mais ouais c'est ça en vrai le juste être ouvert y aller et pas se mettre de pression en se disant je dois obligatoirement avoir un rendu super cool et tout et mon gars si tu rates ça passe pas là l'apprentissage en vrai si tu rates pas ça veut dire que tu progresses pas d'un côté si t'as un numérique tu rates dis-toi que tu la mets dans la corbeille la photo il s'est fini ouais c'est vrai voilà franchement ouais après ouais faut voir ce que tu shoots mais vois ce qui te plaît le plus moi c'est ce que je me serais donné comme conseil en vrai ouais au début shoot ce que tu veux shoot ce que tu veux et si t'as l'occasion de pouvoir shooter un truc en particulier qu'on te dit ouais demain j'ai vu que tu commences à faire de la photo est-ce que t'es chaud d'aller là ça te dit oui même si peut-être que ça te plaira pas au moins test test et comme ça au pire tu testes une fois au pire tu testes une fois et au comme tu dis en fait le fait d'aller des fois d'avoir des endroits où ça va pas forcément te plaire ben ça va te permettre aussi de savoir ce que tu aimes au final en fait simplement connaître ton style et qu'est-ce que qu'est-ce qui te fait le plus vibrer qu'est-ce qui t'inspire le plus aussi aussi totalement et en vrai ouais c'est un truc où comme tu dis en vrai faut s'aventurer des fois les gars de tester là moi je sais que c'est que récemment ou vraiment pendant les trois quatre mois qui qui sont passés j'ai fait que de la photo de concert de ma vie en vrai casement en mode j'ai un petit des clips des clics où il ya genre Trois ans où j'avais fait mes premières photos de l'ordre des spasins tout premier concert j'ai fait l'ordre des spasins je savais pas comment ça se passe exactement je me disais vas-y je m'en fous je prends mon appareil j'y vais j'y suis allé j'ai plus de trois photos ce m'avait vite fait plu mais ouah j'avais envie de tester d'autres trucs à ce moment là c'est que là récemment je me suis dit j'allais je prends deux trois photos final ça m'a trop plu et je me suis dit bah vas-y j'y vais à fond et là je fais trois quatre mois à rush à fond ça parce que c'était le truc qui me faisait kiffer au moment et là du coup je vais passer sur sur autre chose je pense parce qu'en testant t'as pu savoir que tu kiffais ça au final ouais c'est ça c'est même quand t'as eu l'occasion de le refaire t'as pas dit non plus en vrai c'est juste jusqu'à ce que tu sais suivre ses envies en vrai c'est juste suivre ses envies ou à un moment et j'ai envie de faire ça si demain j'ai envie de faire des photos mec de de cuisine et ben j'irai faire des photos de cuisine mais bon après parce qu'il fait qu'il fait tu vois c'est vraiment la musique tu vois mais mais tu vois là il ya des phases où je suis vachement plus clip des phases je suis vachement plus cover d'album des phases où je suis plus concert et en vrai mec ma vie c'est juste suivre en vrai ça reste dans le même univers au final ouais totalement bah après tu vois je m'a moi j'ai le truc qui me fait vibrer où c'est ma je sais que dans tous les cas toute ma vie je ferais ça tu vois ouais ouais mais il ya tellement de trucs dans ce domaine là où il ya des sous domaines tu vois où c'est trop intéressant où là il ya dernièrement j'ai travaillé une cover avec un gars et tu as tout un processus qui est totalement différent de comment tu as fonctionné pour d'autres projets comme des clips ou des concerts ou concerts tu as capté un moment où putain tu étais là c'est ton appareil oh oh vite je dois prendre mon appareil je prends la photo tandis qu'une cover mec tout est millimétré comme pour un clé poux où tu préparer à l'avance tu parles avec le gars tu dis bon moi je veux ça je veux qu'il ya un miroir devant moi tu dis bah ok vas-y on va mettre un miroir par contre le miroir moi je le vois positionné de cette manière interagir comme ça en fait toute la photo elle est millimétrée et le concert c'est le total inverse tu y vas et tu ne sais pas du tout ce que tu vas te faire mais tu vas le faire c'est ce qui s'est passé pour le concert de l'île c'est vraiment je sais pas à quoi m'attendre déjà la paloma je t'ai jamais rentré dedans ouais donc vraiment j'étais fou le freestyle bah ça va en vrai tu t'es régalé du coup bonne expérience tu vas recommencer un petit peu des concerts ou bah c'est l'occasion si près toi let's go let's go je pense pas y aller de moi même parce qu'en vrai c'est pas le domaine où je veux faire ça tout le temps et régulièrement tu vois mais non si ouais si on me propose bah là c'était Rémi qui m'avait proposé tu vois Rémi éter éter en 2004 du coup qui m'avait proposé ça et j'ai fait ouais à fond à fond frère tu me proposes je suis chaud de ouf ouais mais ouais elle me l'aurait pas proposé on m'aurait dit ouais y'a un concert j'aurais je serais pas dit vas-y je vais envoyer un mail pour une accrète ou ça et un truc que je disais aussi tout à l'heure tu vois c'est le par rapport au fait d'aller collaborer avec des gens et tout en reste je trouvais ça trop intéressant parce que il y a plein de trucs où en mode des fois tu vas juste collaborer je sais pas si demain t'as besoin d'être sur un shooting tu vois tu m'appelles et bah moi je vais venir t'aider et ce qui est trop cool c'est que même si toi tu vas pas forcément enfin tu vas faire tes photos et tout mais ce qui est trop trop cool c'est que tu vas grave apprendre de tout ce qu'il y a autour et de la manière dont les autres aussi fonctionne c'est vrai en fait quand t'as amené à collaborer ce qui est trop bien c'est que tu vas avoir tu vas partager une vision avec quelqu'un c'est vrai c'est vrai et tu vas pouvoir avoir une vision et moi si franchement si t'as l'occasion de de voir d'autres si t'as des photographes qui sont pas loin de chez toi des mecs de ton âge franchement faut se parler avec eux parce que moi bah nous on est de Nîmes et à Nîmes bon c'est mort il n'y a pas grand monde ouais en vrai après ça va tu vois faut s'enseigner mais ouais c'est vrai en photographie c'est pas une énorme ville non plus si t'as Montpel ou à Paris chauffe t'en vraiment ouais ouais bien sûr non ouais je pense que ouais discuter avec d'autres photographes et avoir une vision différente pouvoir avoir un regard extérieur ouais c'est bien comme ça après pas tout prendre à la lettre c'est sûr parce que s'ils commencent à juger tes photos ou n'importe ça dépend ça dépend sur quoi être juge mais ouais non c'est bon à prendre c'est bon ouais de ouf d'ailleurs en vrai on va venir au point du coup de partager en fait c'est simplement ses photos sur sur les réseaux en fait pour avoir ce genre de retour ou en mode comme tu dis en fait il ya des il ya des retours qui sont très bons à prendre et il ya des retours où faut peut-être un petit peu moins s'y retarder ou ça va peut-être t'éloigner de ce que toi tu veux faire à la base en fait en vrai moi c'est ce qui s'est passé comme durant les quatre ans puisque là ça fait qu'un an qu'on se connaît tu vois et durant les quatre ans où je parlais à personne en photo je regardais vas-y les grands noms de la photographie je regarde à leur tuto je regarde à leur conseil et les seuls avis que j'avais les seules personnes qui parlaient à ma photo tu vois genre c'était les gens sur insta mes collègues qui s'y connaissaient pas mes parents ma famille tout mon entourage quoi tous les gens qui étaient qui me répondaient quoi genre qui connaît pas c'est qu'ils connaissaient pas forcément ce monde et du coup qui était plus amène à juger sans comprendre tu vois et du coup des fois je me conforme à des choses je me dis vas-y ça je vais enlever parce que eux ils aiment pas tu vois mais franchement le fait de l'avoir rencontré en vrai ça m'a régalé parce que déjà tu peux parler du même domaine tu te rends compte de certaines choses tu vois et puis c'est bien tu vois parce que t'es dans le même domaine c'est trop la frappe c'est trop la frappe parce que les autres tu vas leur pas là après ils vont dire ouais mais je comprends pas grand chose de ce que tu fais quoi ouais complètement c'est sûr c'est sûr mais ouais après c'est quand même cool de même c'est moi je trouve ça trop intéressant aussi des fois de parler avec des gars qui ont rien à voir avec la photo ouais ouais mais c'est ça en fait il faut prendre en compte la vie mais si par exemple toi tu vois dans ta photo moi je sais que je fais beaucoup de flou de mouvement aussi à savoir dans mes photos donc il ya des gens ils vont me dire mais c'est un flou je fais bah en vrai je comprends de ouf mais mais si je fais ça c'est parce que c'est moi ce qui me plaît personnellement ou en mode je trouve que derrière ce flou ça laisse une un pouvoir d'interprétation aussi à la personne qui visualise à moi et c'est vrai que ça peut plaire et ne pas plaire tu vois mais mais c'est mon style en fait simplement et l'on m'avait déjà critiqué sur le grain c'est sur les photos que voilà et il comprenait pas ouais c'est pixelisé ton image d'un a du grain c'est dégueulasse heureusement que j'ai pas écouté tu vois parce que bon après ça c'était récemment donc ça va mais j'avoue qu'au début on m'aurait dit ça j'aurais fait ah ouais peut-être que tu as raison en fait le problème c'est que tu as beaucoup de doutes au début et du coup tu apportes de l'importance à la vie des gens exactement tu dis ah putain si s'il a pas kiffé ça veut dire qu'il ya plein d'autres personnes qui ont pas kiffé alors qu'autant pas du tout mec ouais carrément autant un avis ne vaut pas tous les avis ouais totalement et voilà du coup comme tu dis autant là il ya cette personne qui s'adira j'aime pas le fait que tu rajoutes du grain alors que autant tout le monde adore moi de ouf tu serais peut-être tiré une balle dans le pied à juste vouloir l'écouter lui et c'est ça au début en fait tu as grave douter de ce que tu fais ce qui est tout à fait normal et ce qui va te faire même progresser mais c'est aussi avoir conscience que ok tu as un développement à faire de ton côté et des fois les gens vont peut-être pas kiffer mais toi ça te sert aussi à avancer il faut pas hésiter aussi à continuer des fois dans certains petits trucs et ouais moi par exemple tu vois c'est un truc qui m'avait bloqué au tout début où moi savoir que j'ai mis peut-être une petite année avant de poster mes premières photos ou à moi tu faisais des photos dans mon coin et j'ai mis un an parce que j'ai peur en fait du regard des gens et des critiques comme tu dis où les gens vont dire mais tu fais de la photo c'est nul ça je vois ou bah ok petite pression mais ouais c'est ça qu'il faut pas se mettre comme pression au mois de début mon gars t'inquiète un au pire tu vas poster des photos et les gens ils vont dire enfin juste ils vont peut-être ne pas apprécier mais dans tous les cas il ya personne à aucun moment logiquement qui va dire qui va venir te dire et c'est trop de la merde ce que tu fais il va jamais dire ça mais qui va juste se désabonner au pire de ce que tu fais et au pire c'est pas très grave non mais c'est vrai c'est vrai ce que tu dis moi perso quand j'ai commencé au début ouais j'étais un peu pareil un jour je bois après des fois je postais un peu de la merde tu vois parce que c'est me kiffé et des fois je me posais pas de questions et après j'ai compris que chaque jour sur insta il ya quoi 700 millions de photos qui sont postées chaque jour de vous que tu postes ou ne poste pas une photo instagram il s'en bat les couilles 1 franchement il s'en fout je veux dire ça changera rien et après les proches en soi même tes proches aussi ouais sur 100 amis tu vas voir voilà les gens qui boivent tu vas voir vlad sur ton feed plein de photos si au pire je n'aime pas la tienne juste il mettra un coup de doigt et c'est vrai ce sera la prochaine photo c'est ça qui est cruel aussi mais c'est ça qui est cruel aussi mais voilà c'est pour ça en fait pas de mettre la pression pas avoir peur du regard des autres généralement tour à moi je sais que j'ai eu au contraire tu vois beaucoup plus de surprises ou vas-y bah en fait j'avais grave expliqué tu vois dans ma publication je disais ça fait un an je fais des photos j'avais peur de publier avant que je passe un petit cap et au contraire j'avais eu vachement de retour me disant mec trop cool c'est super bien que tu te lances et en général les gens vont plutôt avoir ce regard là en te disant lance toi n'hésite pas et tout même tes proches sont agréablement surpris de le découvrir qu'il ya un truc en fait qui fait qu'il faut au quotidien de choix c'est enfin en fait tout le monde va t'encourager si ça te fait kiffer t'en fais pas mec hein ou alors tes proches ils ont vraiment rien à voir et tout ça et ils vont rien dire mais en mode ça les touche pas personnellement l'art que tu fais moins être ils vont être heureux de ce que tu fais il y en a qui vont vraiment n'avoir rien à foutre ou ils vont se désabonner peu à peu peut-être et c'est pas grave parce qu'au moins ça permettra d'avoir juste les personnes qui t'apprécient au niveau artistiquement on se fait conditionner à son public ouais ça au début tu pas vous regarde parce que ça c'est pour tout la photo le rap la peinture tout ce que tu veux en passant par les réseaux si tu consens ou si tu commences à être conditionné bas au final tu seras pas heureux dans ce que tu fais un défaut franchement je pense que ça c'est vrai ce que je dis est parce qu'il fait qu'il fait avant tout ouais carrément et puis au pire voilà si les gens qui fait pas comme il a dit je vais qu'il va se barrer et puis voilà ça te fera un chiffre en moins sur des abonnés que tu as tu vois en vrai tu te rends les couilles vraiment mais en vrai c'est ça le plus important ouais comme je dis pas faire attention aux chiffres en fait surtout quand tu commences ou je sais que tu peux être énormément focalisé sur le fait d'avoir ou 20 like ou 5 like je dis putain la photo elle est ratée alors qu'il ya des trucs en fait les gars il faut se dire que tu as des photos c'est des chefs-d'oeuvre mais qui ne correspond pas aux codes instagram où tu as des codes en fait un petit peu sur instagram où il ya quelques années tu pouvais mettre un photo de coucher de soleil qui tu pouvais avoir péter tes likes et tout alors que son truc entre guillemets n'est pas incroyable moi c'est ce que j'ai compris au fil des années à force bas de poster et d'avoir des fois des variations de likes tu vois parce que vraiment même aujourd'hui je suis encore encore un grand fou des chiffres des fois le nombre de personnes qui aient mes stories tu vois je check vite fait je suis pas en mode ok lui il a regardé lui il a regardé mais je sais juste je regarde ici c'est après je me barre et je suis en mode vas-y là il ya eu plus ça ou tu sais j'essaye de dire vas-y je vais poster plus fréquemment peut-être moins mais voilà en vrai les chiffres c'est bon à prendre mais pas trop non plus moi tu peux analyser mais à savoir que dans tous les cas les réseaux sociaux c'est très traître parce que tu as aussi le fait de captiver le regard si tu vas faire du noir et blanc sur instagram à savoir que c'est bâtard parce que ça attire obligatoirement moins le regard des personnes donc il ya plus de chances que la personne juste passe ta photo tandis que si tu fais de la couleur et ben plus de gens vont s'y attarder vu que c'est de la couleur alors que autant tes deux photos sont de la même qualité mais tu vas voir plus ou moins de l'action après aussi ce qui m'a fait comprendre genre la non importance des chiffres c'est quand je voyais genre vas-y je sais pas des footballeurs ou n'importe des stars qui postaient une photo mais dégueulasse 11 millions de là avec 12 millions 20 millions tu as des photographes moi après il ya de frustrant c'est sûr ouais c'est frustrant parce que toi tu tu réfléchis à tout à faire une photo et tout donc faut pas être déçu de d'avoir un deux trois cinq six ok peut-être qu'aujourd'hui tu as 30 là et que le lendemain t'en as un qui serait un truc de fou c'est que tu vas voir des photographes par exemple je vois si je prends l'exemple toi tu fais pas mal de photos de mode où ça va pas du tout sur instagram ça va pas du tout être mis en avance qui font leur taf et tout il va pas y avoir énormément d'abonnés tandis que dans la vraie vie ces mecs là vont être des purs craques et vont être contactés par plein de personnes parce que il ya des gens qui seront reconnaître leur taf à 3000% ouais non ça c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai qu'insta ça fait pas tout et ça je l'ai compris parce que j'ai beaucoup de photographes genre ils postent une fois tous les mois tu vas-y font comment pour vivre tu vois parce que moi je me suis toujours dit vas-y les réseaux c'est c'est la première chose tu vois il ya plein de photographes qui sont meilleurs ouvriers de france leur compte insta ils sont pourri vraiment j'en ai vu vraiment ils sont pourri de ouf ils ont 40 ans ils sont vraiment nuls mais c'est bien qu'ils ont du taf tous les jours ils mangent ils ont des bons contrats ils vont à cannes ils font plein de shooting et tout dans les sont max ouais c'est que les réseaux ça fait pas tout envoie les réseaux c'est super intéressant pour certains points où tu peux avoir du coup choper des retours ce qui est super cool pour avoir bas ce qui est bien c'est que tu peux toucher un large public quoi il n'y aurait pas les réseaux tu les imprimerait tes photos et tu le mettrait sur un mur en soit c'est ça au final ouais en vrai juste tu mets tes photos sur un mur et c'est trop cool parce que ça va te faire avoir une audience à te faire rencontrer des gens par exemple toi je t'ai rencontré totalement grâce au réseau tu vois et c'est très cool ça peut te permettre de taffer et tout mais mais te focalise pas à fond dessus tranquille pas de temps de pression mais c'est quand même assez important parce que ça te permettra d'avoir tes premiers contrats aussi parce que ouais voilà partagé bah en fait il y a peut-être quelqu'un qui va découvrir ton taf qui va en parler à une personne et tu vas avoir tes premiers contrats comme ça donc il faut quand même c'est important les réseaux je pense faut mieux pas garder ça pour ça c'est pour toi c'est dommage en vrai à la base si toi tu fais de la photo ça veut dire que ça touche donc mec dis toi bien un truc c'est que si toi ça touche ben ça va toucher quelqu'un d'autre et c'est dommage de garder un truc qui donne un certain plaisir de le garder uniquement pour toi tu vas-y tu peux le partager avec les gens et autant ça va donner du plaisir aussi à d'autres personnes ça va être que ça va être cool tu vois et ouais après ça des petits trucs un petit peu bâtard par exemple les réseaux moi je sais que dans ta manière de bosser indirectement des photos de qui sont cadrés de certaines manières et tout vont plus attirer le regard sur les réseaux en particulier comme ça certains de nos retouches colorémiétrique et tout et du coup indirectement tu vas être influencé ou en mode tu vas avoir une photo qui a 1000 likes une photo casse est claque tu vas dire putain indirectement cette photo est mieux ouais tu vas dire putain qu'est ce que j'ai fait comme merde pour pas avoir assez de like que le dernier post ouais c'est ça ouais je m'en connais c'est vraiment c'est fou c'est comme ça et voilà moi je sais que là je cadre pas mal de mes photos en cas de 5e et c'est pas forcément la meilleure des choses à faire je m'en rends compte de plus en plus en mode mec c'est pas grave si tu cadres pas en cas de 5e ou quoi c'est moi à cause d'un stage prend que mes photos au portrait ouais bah pareil tu vois pareil et c'est devenu un réflexe quand je prends des photos au paysage c'est vraiment que je me dis ah faudrait que j'essaie de d'entendre alors comment je peux des coups du paysage c'est ça c'est ça en mode des fois tu vas vachement être matrixé par la réseau et c'est en sortir mais quand vrai mais mais c'est aussi une contre c'est aussi mais contre un super je pense qu'il ya une chose qui est bien qu'il défait pendant ce temps c'est c'est genre masqué le nombre de like ouais après moi tu sais que moi je vais sur toutes mes publications moi je m'emmerde pas le faire je prends moi je le fais surtout des publications parce que après moi je verrai vraiment pas mais qui fait attention j'ai reçu là tu me demandes mes abonnés j'en ai aucune idée si tu me demandes mais là qui sont ma dernière photo j'en ai aucune idée de temps en temps je regarde mais genre tous les deux mois à peu près pour regarder un petit peu ce qui plaît ce qui plaît pas aux gens mais je me fais surtout un avis au niveau des dm que je reçois et aux commentaires je fais surtout attention à ça bon après c'est sûr des fois après c'est toujours intéressant de regarder quand même d'analyser c'est sûr mais mais ouais je suis pas trop trop sur les chiffres les chiffres ça me gaste les couilles moi après ouais c'était une entreprise tout ça vas-y que tu as un compte insta et que tu dois faire genre tu dois calculer tes chiffres pour pouvoir je sais pas avoir des clients tout ça oui les chiffres c'est bien mais vas-y les contrats et de la crédibilité tu vois au début en vrai ce que je pense quand tu as un bonnet au début tu vas être là ouais je suis pas crédible tout est mon gars on s'en fout c'est toi qui dit que t'es pas crédible c'est vrai les gens si toi t'arrives confiant mais il va pas douter en vrai faut pas se dire ça et moi je suis jusqu'au début c'est un mois d'où à autre coup j'ai passé les premiers mille abonnés ok j'aurai un petit peu plus de respect sur mon en soi ça n'a absolument rien changé dans mon état d'esprit tu vois moi là que que j'ai 48 mille abonnés ou que j'en ai ou que j'en ai mille ben en soi ça change rien tu vois je travaille avec la même personne je me régale toujours autant c'est un chiffre peut-être que ok 48 mille personnes qui qui regardent ce que tu fais mais ils sont pas devant toi ces gens tu vois ouais voilà des fois on l'oublie en vrai ils sont juste derrière leur tel et souvent justement appuyer seront ils vont mettre un like et après ils vont regarder un autre poste et puis voilà ouais ça en aurait pas te mettre de pression du coup par rapport aux réseaux c'est cool des fois ça te met une contrainte d'avoir du 4 5e et tout ça peut être intéressant ta manière de travailler ouais les voix la contrainte la contrainte amène à la créativité c'est ça totalement mais des fois ne pas hésiter à détacher des petits codes que tu peux avoir sur insta sur tik tok ou sur twitter savoir que twitter ce qui est très cool pour les photographes en ce moment c'est que tu peux poster n'importe quel format en général t'auras pas trop de soucis ça faudrait que j'essaie twitter ouais je suis là dessus ouais mais voilà tu vois tu lui en vrai c'est ça juste t'inquiète à chaque réseau peut être adapté à ta manière de communiquer et tu mets pas trop de soucis en bois de moi je dois être sérieux chez mes photos et mon gars il ya des fois tu peux vanner aussi ouais carrément carrément faut qu'il faut être comment dire faut pas se mettre des filtres en fait ouais je sais qu'au début tu sais il ya grave des trucs où tu veux te mettre trop sérieux en mode moi les gars je suis brachement une entreprise sérieux à moi je sais qu'au début quand je faisais mes stories où je mettais face cam sur mon téléphone j'essayais d'être le plus sérieux possible tu sais que j'ai recommencé plein de fois et tout et ouais ouais en vrai c'est ça le truc après tu dis les temps ça fait dix fois c'est chaud là tu vois attend je me conditionne de ouf après oui si tu recommences parce que tu as fait une van ou n'importe ok pourquoi pas mais ouais quand je fais mes stories où j'utilisais des postes vas-y je parlais comme je parlais avec mes collègues comme je parlais c'est sa famille comme je parlais en vrai c'est qu'il faut se dire tu vois je pense au début c'est quand tu fais une story dit toi c'est comme si tu envoies un snap quoi ouais clairement ouais c'est vrai et te mets pas trop de pression même dans tes postes ouais ouais après oublie pas que voilà il faut pas dire la merde non plus mais non mais bon faut pas l'abuser mais je veux dire ouais mais voilà ouais non je peux quand même avoir une certaine liberté et bah en vrai du coup les réseaux et tout ça permet aussi de pouvoir te renseigner aussi sur ce qui te faut autour de toi ça c'est assez intéressant ça permet de faire ton oeil je sais que là on est allé par exemple avec tom il ya deux trois jours aux rencontres de la photographie à arles pour vous faire un petit topo vous expliquez ce que c'est c'est plein d'expos qui sont dans la ville d'arles arles qui est vachement axé sur l'art et la photographie en particulier et au du coup on y allait j'avais aucune idée de quoi ça allait ressembler c'était un mec de sigma qui m'a dit de passer à une de ses expos je me suis belle let's go je vais rencontrer trop bon d'encontre d'ailleurs ça n'a rien à voir avec ce podcast mais il m'a envoyé un message récemment donc voilà aujourd'hui et il m'a dit qu'on peut avoir des petits plavons avec lui ça va être cool mais mais du coup ouais on vrai c'est super important d'aller à des expo regarder un petit mois sur les inspi ouais je pense que les uns les expos même regarder d'autres comptes insta de photographes aussi ouais mais c'est vrai que je pense c'est mieux d'aller voir des trucs physiques parce que les comptes insta je pense à moins d'impact on pense à mon appareil un truc est trop cool c'est que balade moi j'en suis grave rendu compte aussi quand tu vois une expo je vois tu as vu qu'on aimait un truc en fait à le photographe à côté tu peux aller lui parler ça c'était la frappe c'est vraiment c'est trop cool en vrai ça c'est la frappe que sur les réseaux chez que moi je n'envoie quasiment jamais de dm pour dire ouais ouais c'est parce que tu peux même tomber dans l'est même un reel ou un poste tu vas pas forcément commenter tu vas dire ouah ça tue tu vas liker c'est tout alors que là t'es devant l'expo tu kiffes et du coup t'es trop curieux tu vois ouais ouais comme ti tu peux pas partir comme si tu étais sur un feed tu vois ouais c'est ça tu vas vraiment immergé et tout et puis ben voilà ça peut te faire rencontrer de super personnes aussi dans le sens où là on a rencontré des photographes que tu es super sympa et tout ouais pas du tout le même univers que nous voilà pas du tout et du coup bah c'était hyper intéressant d'avoir leur avis il y avait un mec qui faisait une expo sur de l'eau un autre qui faisait des procédés argentiques de fou furieux et c'est fascinant de ouf mais faut pas ouais non franchement on a été gentil on n'a pas jugé tu on n'avait pas été en mode là c'est de la merde en mode on a pris on a pris ce qu'il y avait de positif ouais on a pris ce qu'il y avait de positif et puis voilà mais c'est trop cool tu vois moi ça m'a grave ouvert l'esprit en mode les cadrages sont différences que ce que tu peux avoir l'habitude de voir et je pense que c'est du physique aussi ils se posent pas la question de ce qui va plaire ouais c'est ça qui est bien moi c'est ce qui est agréable aussi c'est que en plus de parler avec eux bah du coup tu peux prendre leur expérience tu peux tu peux à peu près te reconnaître dans les débuts de ce que tu es en ce moment tu vois surtout tu vas tu vas pouvoir si tu me pose une question sur comment tu as fait ça direct je te la pose je me pose pas car en doigt question et comme je dis tu vas tomber sur des trucs en fait sur un stade tu vas voir quand même du coup un algorithme qui sitem trois photos de poneys tu vas voir plein d'autres photos de poneys tandis que quand tu vas dans des trucs comme ça et ben là tu vas voir une expo sur les voitures après tu vas voir comme fini d'exprimer ça qui était bien c'est qu'il y avait des expos totalement différente ouais alors que vas-y moi sur mon fils d'insta ça m'est déjà rêvé d'avoir que de la ciné style 800 tu vois tu sais que les flares et tout rouge là les effets rouges tu en vas de voix stylé ouais du coup c'est ça qui est trop cool ça qui est vraiment trop cool mais ouais ouais si le conseil que je pourrais donner c'est si tu as une expo pas loin de chez toi qui est gratuite un manga fonce ouais de ouf fonce hein si t'as un samedi jouer devant la play et que tu kiffes la photo et que t'as envie d'évoluer franchement vas-y hein parce que c'est la meilleure façon je crois en vrai ça prend 20 minutes grand max une expo tu y vas au birmec ça te plaît pas tu t'envoies direct il ya plein de trucs où en mode on est rentré avec tom en vrai ça nous plaisait pas plus on est ressorti et il n'y a pas de soucis tu vas voir autre chose et voilà rien ne t'empêche d'avoir tes préférences ouais je pense que la première chose c'est juste d'aller voir une première curiosité la curiosité et d'aller voir une première expo parce que bah du coup c'est vrai que passer le pas c'était ta première toi j'avais déjà fait quand même d'autres expo mais pas un rapport trop avec la photo ok mais mais là vraiment c'était des univers de fou on pouvait passer de de procéder vraiment qui date de quelle année très spécifique à des photos disons totalement moderne ou d'aujourd'hui quoi et c'est totalement actuel et surtout en vrai moi c'est un truc malade le fait de pouvoir discuter avec les gens moi je sens ça m'a débloqué tu vois genre je me dis avant quand on me disait ouais une expo là je m'en fous frère moi je fais mes photos de mon côté j'en ai rien à foutre mais le fait d'être y aller tu vois bah du coup maintenant si on me propose une expo je fais ah ouais je suis chaud même si vas-y peut-être que je sais pas il va faire du nu ou n'importe des trucs abstraits de ouf ouais je suis chaud si c'est gratuit et que vas-y ça coûte pas une blinde ouais je suis chaud ouais ouais c'est ça puis après un truc aussi qu'il faut te dire c'est que si tu y vas que c'est payant mec en vrai la seule chose que tu fais c'est participer au développement de l'artiste en soit parce que tu vas payer peut-être 5 euros moi c'est vrai et ce qui est cool c'est que du coup c'est 5 euros ça va être investi pour un gars qui fait quelque chose que tu apprécies en soit donc tu participes au développement de ton propre art ce qui est très bien exact c'est très bon non mais ouais c'est grave cool en vrai c'est juste avoir la curiosité tout un truc est grave cool aussi c'est les livres photo en vrai moi si vous voulez tout savoir les premiers livres photo en russe d'avoir une petite vingtaine de livres photo mec moi je suis un maus à fond je suis un putain de digueur de maus où elle a fait que j'ai moi aussi maus pour des livres ouais mais vraiment des fois tu vas trouver sur des trucs totalement aléatoires et du coup bah tu vas tu découvres et tu vois des livres que tu vas payer là là ce week-end on allait du coup aux rencontres de la fin de trois experts et du coup il y avait un livre qui coûtait là une quarantaine d'euros qui est vraiment trop cool et ça vaut le coup de dépenser un petit peu d'argent dans ça des fois si tu as les moyens en tout cas c'est quelque chose de cool d'avoir un petit truc en physique mais ce livre là tu vois il ya des livres où je les ai payés 2 euros tu vois ou en mode c'est tout aussi bien parce que ça permet mais en fait ce qui est humble c'est que tu es pas sur ton téléphone tu vois pas en mode vas-y tu vas aller notif tu vas bouger ton truc là tu as un livre et si t'as envie de lire plus tard tu prends plus de temps d'apprécier aussi tu prends plus de temps tu es plus dans l'univers et t'as plus ce rapport à la réalité tu vois ouais c'est ouf parce qu'en vrai ce qui est chiant aujourd'hui c'est qu'on est tellement tous sur nos bigots que bon on seront plus qu'en tout cas en photo moi je des fois je me rends plus compte de la réelle importance de la photo tu vois alors que t'as des mecs qui font une expo sur une photo qu'ils ont marqué à vie tu vois ouais de ouf en vrai un truc de ouf c'est que des fois sur insta et qui est ultra bâtard même enfin énorme les réseaux quoi c'est que toi tu vas prendre peut-être une photo qui va te prendre six mois enfin deux mois de préparatifs au final tu arrives tu l'as fait la photo flop et t'es comme un ouf ça c'est l'histoire de ma vie ça c'est vrai que des fois ça rend ouf mais ouais en tout cas c'est vraiment très cool d'avoir des livres et tout parce que tu as aussi des compositions des manières de travail qui vont être totalement différentes stade et mais en gros tu as plusieurs médiums de diffusion de ton art tu vois tu peux avoir aussi youtube par exemple qui permet de diffuser instagram les journaux faire des tirages photographiques et tu vas voir tes livres et dans les livres tu vas voir des cadrages où je vais dire ça va être tout carré des fois vraiment ça va être le thème du livre tout carré et des fois tu vas voir un thème de lire vous savez être que des photos rondes et c'est des manières de travailler totalement ouais c'est hyper inspirant c'est hyper inspirant et puis genre indirectement ça cultive ton oeil tu vois de fou que bas sur les prochains shootings que tu feras sur les prochaines photos que tu prendras tu vas penser aux photos que le mec a fait tu vas dire putain c'est vrai que bah c'est pas bête quoi ouais franchement bah moi j'ai le premier livre que j'ai acheté c'était vas-y vraiment un mois ou trois semaines c'est hyper récent et je regrette de ne pas l'avoir fait avant parce qu'en vrai j'aurais vraiment dû ça aurait pu me faire faire d'autres projets et pouvoir faire encore plus parce que ça m'a donné vraiment de la force de regarder ce livre et bah c'est intéressant parce que tu vois d'autres types de photographies bon après ça c'était des vieilles photos des années 80 mais c'est aussi inspirant parce que c'est trop la frappe ah ouais ouais mais c'est ça en vrai de base gros en vrai la conclusion disons c'est vraiment être curieux de tout ce qui t'entoure et et des fois juste pas se créer des excuses ouais je pense que ça c'est ce qu'on a en vrai si si tu te sens pas à l'aise avec ton matériel c'est pas grave c'est toi le matériel fait pas tous t'es pas à l'aise avec la technique c'était un truc qui prend des photos prend des photos c'est tout franchement c'est ça ouais c'est ça tu te focalises pas sur la technique même tu auras des vieux cons de photographes qui disent ah mais mec tu connais pas si tu connais pas ça et après t'es qui toi déjà de faut pas acheter le dernier canon faut pas acheter dernière sony ça sert à rien ouais à l'avenir peut-être à l'avenir peut-être quand tu auras les moyens et que tu voudras vraiment avoir du bon matos parce que vas-y tu as tout capté sur la totalité du matos le truc c'est que tu vas mettre tellement de temps à arriver au bout des capacités de ton appareil que mec t'en fais pas trop le temps d'économiser vraiment et au contraire tu vois c'est trop cool parce que je sais que du coup avant j'avais un petit gh4 qui était trop nul sur la mise au point mon gars les photos de concert j'ai appris à j'étais dans des manières vraiment barbare moi là avec mon appareil je joue de quasiment par mes trucs je suis dans la foule et j'en ai rien à foutu dans les pogos et et pour moi c'est pas très compliqué parce qu'en fait j'ai déjà foutu dans les conditions c'était horrible c'était vraiment horrible mais je pense aussi à rajouter je pense qu'il est bien des fois c'est de s'amputer de toute l'assistance que tu as tu vois non j'aurai un moment tu vois quand j'ai commencé j'avais toujours mon 18-100 tu vois millimètre et genre un moment je m'étais acheté un 50 millimètres et quand je l'ai acheté le mec il m'a pas dit qu'il n'y avait pas d'autofocus un bâtard que du bâtard que du manuel j'étais là je te fais viser dans mes shootings j'ai dit attends bouge pas bouge pas je mets sur l'écran et tout je te mets ok là c'est pas trop flou faire ouais non ah ouais non merci l'autofocus un ouais bourbier bourbier mais en vrai c'est cool en vrai c'est cool parce que tu dis putain ouais ça m'aide tant que ça et au final en vrai c'est l'appareil photo juste c'est un moyen de pouvoir toujours exprimer ce que tu as dans la tête ouais c'est juste un c'est juste un outil en soi c'est comme c'est comme un menuisier qui va utiliser un truc pour sculpter du bois parce que dans son idée dans sa tête il a déjà la visualisation de ce qu'il veut faire tu vois exactement c'est juste un moyen de le plus important comme tu dis c'est ce que tu as dans la tête et après on verra de quelle manière elle va le rendre oh ça et si on finissait tout ça sur peut-être nos ratés ou nos anecdotes plutôt drôle moi je suis chaud déjà c'est quoi tes premières galères que tu as rencontré où j'ai dit putain je suis vraiment une petite merde mes premières galères un petit truc tu vois drôle qui t'est arrivé quand tu commençais ou quoi en vrai de vrai en vrai il y a trop de trucs je vais pas citer des trucs toi tu aurais pas des trucs qu'est ce que j'ai eu en vrai ah si moi le premier clip que j'ai fait en vrai quand j'avais fait plein d'erreurs techniques de fou mais vraiment quand je te dis de fou c'est des trucs t'as pas idée en poste prod je prenais mes plans et tout comme un con le mec en fait je sais pas pourquoi mais je vois non c'était un fait pas c'est un truc un peu cinématographique si on n'a pas la musique c'est pas grave bon bah ok ça doit pas être très très grave on essaie de se focaliser un petit peu sur le temps et ça sera bon et les gars j'ai dû faire des trucs vous n'avez pas idée mon tout premier je dû accélérer des plans les ralentir et tout le volet pas la parole du mec bah ouais ça devait rentrer sur deux secondes sauf que j'avais un rush de cinq secondes imaginons j'avais un rush de de une seconde ils devaient rentrer sur cinq secondes j'abuse tu vois les trucs vraiment des bourbiers les refs j'ai mis ce que je devais faire un montage en mois de deux jours j'ai mis une semaine juste parce que je vais faire ça ça me rendait ouf et en vrai ouais non c'est tout ça c'est une petite galère que j'ai rencontré en vrai je sais pas y'a eu quoi comme on dit aussi j'ai une ans ça je crois qu'il a raconté nulle part c'est que j'ai eu deux gh4 euros t2 gh4 les gars premier clip que je fais quoi c'est un des deux équipes attendre mais dinguerie je voudrais petite merde mais en gros je shoot un clip avec velours pareil qui est du groupe minuit 4 je fais un clip avec lui on a tous les rushs les laisse sur ma carte sd je monte à paris pour pour le taf et tout c'était il ya quelques années un déjà et du coup je me dis que j'ai des photos que je vais faire et tout de nuit et tout donc je suis solo sur paris la nuit là je sors chez mes photos tranquillement je me pose je mange sur un banc je pars et je suis pas parti avec tout manque un petit truc j'ai h4 la tête de ma mère gros après je suis max tata en l'air et je reviens il y est plus oh non oh j'étais désespéré dans ma vie 600 euros parti j'ai appelé partout je pouvais ou potentiellement se retrouver j'ai regardé sur le bon coin tout partout logique impossible de me retrouver dégoûté de ma vie j'avais pas mes photos j'avais pas mon clé mais surtout j'étais comme un con j'avais plus d'appareil photo j'ai juste mon téléphone voilà ouais heureusement que je travaille du coup j'ai pu m'en racheter un les mois qui ont suivi tu vois mais putain la haine c'est vrai que fait attention à votre matériel moi je suis le pire pour ça mais faites attention moi ça je m'aime pour ça je fais attention à ce que j'ai parce que ouais ouais moi aussi en général mais c'est juste que j'ai quand j'ai une idée je vais faire mon idée et je fais pas attention à mon travail c'est mon idée avant tout ouais ouais c'est bien mais ouais j'avoue que là mais là non c'est juste question d'être tête en l'air j'ai abusé frère mais au fond je sais pas comment c'est possible ouais après what the fuck gros le mec il a dû se mettre bien j'ai vu des rushs et tout en vrai je pense qu'il a regardé à bara mais je trouve un appareil je regarde ouais c'est vrai des trucs vraiment bizarre des dernières ses tapes aïe 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 devait être vraiment déçu pour savoir beaucoup de photos très cool mais ouais y avait des vidéos des fois je suis mais juste le métro cliche pour un projet et du coup j'avais filmer le métro à sciences mento des mais des trop prochains choix tu sais pas quoi sert de famille qui sait ce top car qui se fou 100 vexes ouai ouai est ouf et ouais assis un des premiers trucs et tout aussi c'est mes premiers objectifs et tout je me rappelle je comprenais pas à quoi servait quoi et tout et j'avais acheté du coup un objectif qui ouvrait à 4 je faisais que de la photo de nuit f4 ouais et j'avais un appareil qui pouvait pas monter un iso mais que je vais faire des trucs de fou toutes mes photos plein d'iso j'avais galéré je l'ai acheté le mois suivant je l'ai revendu franchement ouais ça je capable d'un peu le délire moi je sais pas pendant des tournages ou des ou des shootings t'a pas des petites galères que tu as rencontré ça ça m'arrive souvent et encore maintenant régulièrement c'est d'avoir la carte sd pleine je fais ça t'a déjà rêvé après toi tu fais de la vidéo en vrai je pense que tu peux très souvent ça t'arrive souvent mais après j'ai toujours de cartes sd moi c'est déjà arrivé 256 giga d'être sur le shooting tu vois et tu vois ta carte sd tu dis putain mais il me reste 40 photos là alors que tu as commencé tu vois du coup tu parles avec le mec et tu sais tu le parles et t'es face à côté t'es en mode ok ce shooting j'ai plus besoin ok ça d'un gris c'est le rappeur en ton outil mec l'un des premiers clips que je fais avec je fais sur le clip tout ça se passe en vrai on en gros ça s'appelait les 440 hz session c'est avec tout un collectif qu'on avait on allait lancer on s'était lancé un défi trois jours on fait la prod d'un son l'enregistrement le mixage le clip la cover et le mec c'est de carburé et du coup on n'a pas le temps de tout bien prévoir et tout quand même enfin c'était vraiment dans la roche h24 où il y avait des nuits j'ai enchaîné des clips où je dormais deux heures j'avais fini le clip à je passe 5 6 heures du mat' tant que j'arrive chez moi je suis pas à 8 heures je me lève pour 10 heures j'ai enchaîné avec le prochain clip et petite galère mais mais en vrai du coup ça s'était passé j'arrive sur le 7 et j'avais oublié mon stabilisateur et du coup j'ai dû taper genre 30 milles de route retour 30 milles de encore aller-retour une heure quoi petite galère mais du coup ce qui était bien c'était que c'était un clip où j'étais non rémunéré donc en soit pas de pression de mon côté tu vois ouais c'est vrai tu perds pas trop de crédibilité ça ouais et puis en vrai vas-y c'était un mode en détente non plus c'était pas grosse grosse pression mais du coup ouais c'est ça qui est cool comme je disais au début et quand tu fais des projets non rémunérés tout à moins de pression c'est cool ouais faut pas hésiter à en faire genre tu te dis pas vas-y le but c'est de faire de l'argent c'est de faire de l'argent ouais franchement fais toi kiffer parce qu'en vrai après moi ça m'est déjà arrivé de faire des galères avec des clients même sur les plans de run quand je faisais des plans de run pareil toujours le stockage je me dis putain il me reste trois minutes alors que je viens de commencer en vrai ça tu m'as jamais fait de galères sur les clips plutôt l'inverse ça m'est déjà arrivé sur des clips mini 4 bah sur des clips mini 4 quand j'ai vingt minutes avant d'arriver sur l'endroit où on devait faire les photos ouais j'étais dans la voiture chez ou la carte sd ouais 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 c'est toujours été ça la ma seule galère en vrai sinon après ouais mais réglage ça va c'est bon je sais ce que je vais t'offrir des cartes sd bon heureusement qu'avec mon fuji j'ai deux cartes sd mais bon non mais ouais en gros pour conclure avec tout ça si on a fini la pour ça de trois anecdotes c'est le matériel on s'en bat les couilles c'est juste un moyen de ouais la technique mon gars tu vas l'apprendre avec le temps tu focalises pas là dessus fait déjà fait c'est le plus important du coup c'est se tester et vas-y tu t'aventoure dans tout dans tout et rien tu fais tes petites erreurs et surtout les erreurs c'est ça qui te fait avancer car il ya là les moments où tu vas douter de toi ces moments en fait où tu doutes de toi en fait c'est ce que tu es en train de progresser mec parce que tu te rends compte que c'est un peu moins bien ce que tu fais du coup tu es en train de step up indirectement c'est vrai c'est vrai et donc c'est trop trop cool ensuite un truc cool quand tu commences n'hésite pas à poster sur les réseaux quand tu quand tu te sens à l'aise avec ça n'aie pas peur poste tu vas avoir des petits retours des petits encouragements c'est ça qui va te permettre de montrer ta tête il y a plein de photographes qui montent de fous moins des premiers photographes qui m'a grave inspiré c'est adrénaline pas sa tête c'est toujours pas d'ailleurs il est chaud il est chaud mais ouais voilà il ya des bons exemples mais ouais non je montre ce que tu as dit c'est bien moi je suis d'accord avec lui après ouais vers son oeil être curieux n'hésitez pas à rencontrer des gens n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce qui se fait tu as grave des manières de faire de la photo et de l'image en général et surtout ça sortir peut-être des fois un petit peu de ta de ton truc de ton domaine ouais de ton domaine de ton univers de ta bulle ouais de ta bulle ouais voilà c'est ça être curieux moi je pense que ouais le grand mot ça serait surtout de s'ouvrir surtout que ça soit ouais voilà s'ouvrir et pas se mettre des barrières ouais en vrai fait toi pas se mettre des barrières débiles et toi qui fait juste et le plus important c'est ça et et fait des erreurs surtout ouais ouais mais n'hésitez pas à en faire du coup voilà c'est la fin de ce second podcast accompagné de tom je vous mettrai tous ces réseaux bien sûr en descriptions et tout si vous voulez voir si vous êtes un petit peu curieux il y aura les les miens aussi bien sûr si tu as aimé ce podcast en vrai n'hésite pas à lâcher un petit like si tu es sur sur spotify deezer youtube et tout n'hésite pas aussi à m'envoyer des dm et tout ça n'importe quelle question sur quand tu vois carrément que ce soit à moi ou à toi mais en vrai faut pas hésiter en question je suis trop content je suis trop content de pouvoir discuter avec toi de n'importe quoi carrément franchement pour un premier de code podcast moi je suis trop content ça faisait longtemps qu'on doit en faire en plus franchement même à refaire je suis trop chaud pour aller d'autres sujets de fou n'hésitez pas à dire si vous avez kiffé comme ça nous ça donne encore plus de force si vous avez d'autres franchement si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser au moins on vous répondra que ce soit si vous êtes un petit peu plus timide en dm ou par mail ou peu importe ou alors directement en commentaire on sera un plaisir en vrai d'y répondre si vous aimez ça voilà vous pouvez encourager ça en partage de ouf quoi que ce soit de ouf de ouf et puis je crois que c'est tout on se retrouvera pour un prochain podcast peut-être on reverra toi à 24 je l'espère en tout cas carrément cas et voilà une bonne soirée à toi ou bonne journée à toi et n'oublie pas qui fait surtout ce que tu fais et lance toi n'hésite pas